salut tout le monde j'espère que ça va bien aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo pour vous qui est pas relié vraiment à la coiffure mais je trouve ça vraiment important de vous en faire part j'avais envie de vous en faire part je voulais en fait parler de gabrielle mario donc si vous ne la connaissez pas c'est une femme trans donc une youtubeuse et une personne qui est adorable et qui est comment je peux dire on apprend vraiment à la connaître en fait je viens tout juste d'écouter sa mini web série de look du jour qu'elle a fait puis ça m'a donné vraiment envie de vous partager cette personne là parce que oui c'est une personnalité publique oui c'est une youtubeuse mais je la vois pas nécessairement comme ça je la vois vraiment comme une personne inspirante en fait puis j'ai eu la chance de la rencontrer dans un club par hasard comme ça puis on a jasé un peu mais c'est pas plus que ça je pense que dans le vie je suis pas trop une groupie je suis pas comme gossant à aller vers les gens puis demander des photos etc on n'a aucune photo ensemble mais on s'est rencontré là puis après ça on a commencé à se parler un peu sur instagram puis j'ai eu un lancement de traitement de biolage qui viennent toujours de sortir puis je lui ai demandé à s'attendre tu dans un an de l'essayer et de venir me voir puis etc donc elle a dit oui parce que je trouve ça vraiment cool qu'elle ait pris le temps de venir me voir pour une faire confiance avec le service de traitement mais un traitement fait juste du bien aux cheveux alors je suis vraiment content qu'elle a accepté puis c'est ça fait que là j'ai écouté sa mini web série puis en fait j'ai vraiment été émotif surtout dans le bout avec ses parents je trouve que même si je suis pas quelqu'un qui veut faire une transition je n'ai pas envie d'amener une femme mais c'est alors un impact sur la communauté lgbtq plus puis j'avais envie de vous la partager parce que c'est tellement une personne incroyable c'est si vous allez voir sur sa chaîne youtube on voit tout à nous de tout montré sont sa transition et cetera et cetera puis c'est sûr que maintenant je depuis que j'ai une chaîne youtube que j'ai goût d'aller vers ça elle m'inspire vraiment je trouve que c'est une personne incroyable une personne inspirante comme j'ai dit tantôt puis je vous dirais que j'avais envie de vous la partager parce que je trouve qu'elle peut avoir un impact dans beaucoup de vie et d'être une inspiration d'être une référence de c'est sûr qu'elle va dire qu'elle est pas parfaite mais je trouve que même si moi je suis pas concerné nécessairement par la transition je trouve ça hallucinant puis est vraiment adorable donc c'est pour ça que j'avais envie de vous partager cette vidéo là avec vous parce que c'est une personne qui à sa façon m'inspire pas nécessairement coiffure mais m'inspire dans la vie de tous les jours si je veux dire vivre une transforme une transformation une transition de de le vivre de de devoir pas s'expliquer mais de devoir avoir tous les impacts par rapport à ça c'est sûr que comme je vous dis je connais pas trop le sujet mais depuis que je l'ai rencontré j'écoute plus ces vidéos puis je trouve ça vraiment intéressant parce que tu sais moi j'ai juste vécu mais pas juste mais j'ai vécu le coming out donc tu sais c'est jamais facile pour x raisons quand ça devrait pas être difficile mais on a toujours on a toujours la peur tout ce qui vient avec le coming out puis moi ça fait plus dix ans puis je veux dire ça s'est bien passé puis je suis très fier d'être gay d'être qui je suis puis rendu à 31 ans je trouve que ça devrait même plus être une option de comme un un poids de d'être qui on est puis de faire un coming out peu importe mais j'ai juste vécu ça puis oui j'ai trouvé ça dur un coming out puis je veux dire elle elle a vécu je pense quelque chose d'encore plus gros émotionnellement physiquement avec les gens qui l'entourent elle-même puis genre bravo c'est comme je trouve ça fucking excusez moi fucking inspirant puis elle mérite d'être connue puis tu sais je veux dire si je peux vous la faire connaître puis qu'elle vous la trouve qu'elle vous inspire comme moi elle m'inspire dans ma vie puis tu sais je veux dire je la prends comme un genre de modèle parce que je trouve que de pas avoir de filtre et de d'éduquer les gens surtout pour ça la transition les gens trans je trouve ça magnifique donc c'est pour ça que j'avais envie de vous partager cette personne que je trouve magnifique et belle de l'extérieur et de l'intérieur vraiment beaucoup donc voilà puis j'avais un mot pour gaffe juste gaffe mais vous pouvez l'écouter quand même je suis vraiment content d'avoir eu la chance de te rencontrer puis ça m'a tellement fait réaliser des choses dans ma vie dans la vie en général puis tu es vraiment quelqu'un qui m'inspire j'ai envie que tu sois mon ami dans mon cercle d'amis comme à tous les jours je te trouve je sais que tu as beaucoup à gérer avec les réseaux sociaux et tous tes abonnés mais je te trouve une femme forte belle puis genre les gens ont tellement à apprendre à connaître parce que à ta façon de changer ma vision puis ma vie parce que je réalise beaucoup plus de choses bon la petite crise de trentaine qui que je vis en ce moment mais je te trouve j'ai comme pas de mots en fait c'est j'en perds mes mots mais tu es une personne incroyable puis je t'aime de tout coeur puis j'espère que tous tes projets tout ce que tu as fait à présent puis tout ce que tu as envie de faire que tu le réussisses comme tu le fais si bien puis que que le monde soit à toi mais ouais je je t'embrasse puis on se revoit bientôt donc voilà confession puis si vous n'êtes pas abonné vous pouvez vous abonner à ma chaîne puis si vous avez aimé la vidéo ou les autres vidéos faites des thumbs up je vais savoir que vous avez aimé ça puis on se revoit pour une prochaine vidéo très bientôt bye